De voir cette rencontre débuter Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade Et les conditions sont donc parfaites pour jouer au foot On a hâte que ça commence Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie Omar Dafonseca Première journée de phase de groupe dans cette foupe du monde Et c'est une ambiance de grande fête Beaucoup d'émotions en prévision Consistence, rigueur, détermination Pour aller loin dans une compétition Il faut absolument réussir la phase de groupe C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe Elles faisant le tour des joueuses australiennes Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat Ça permet une bonne domination de l'espace L'Australie c'est grand comme 14 fois la France Mais avec la population des Pays-Bas Et en plus ils adorent le sport Et d'ailleurs la devise de l'équipe féminine de soccer Comme on dit là-bas c'est Never say die Voilà donc la composition de départ pour le Nigeria C'est parti pour ce match de coupe du monde Ah non c'est un ballon perdu là-dessus Ajibade Oh allez Le ballon sur le côté pour profiter de l'espace Van Engmond C'est une récupération du ballon sur cette action Allez balle au pied Il faut prendre un risque maintenant Aucune prise de risque Le ballon est dégagé Alors le centre est contré Le ballon ne passe pas Katelyn Ford Bon ballon en profondeur Plus personne dans le but Et voilà le but La cage était vide Et à ce niveau Ça ne pardonne pas On le revoit Le but était grand couvert Et donc ça finit au fond On s'entraînait du coup de baie Le premier but de ce match Donc 1-0 au tableau d'affichage Onoumonou Onoumonou Un pas de précipitation Où elles attendent la faille Ouais bien joué Bien défendu dans la surface Katelyn Ford Centrophore Aracter A l'attaque But sur une défense bien en place C'est un corner à venir C'est un ballon bien renvoyé Et duel remporté en défense Et duel remporté en défense Belle anticipation Le break de longueur d'avance La victoire se rapproche Regardez la difficulté Ce n'est pas la technique Quand on est si près du but Le plus difficile C'est le timing Être là Necroton Deuxième but Donc pour cette équipe Ça fait 2-0 C'est le timing Katelyn Van Engmond Alors il y a plusieurs options Disponibles maintenant Et c'est récupéré Sans aucune difficulté Et c'est le but Regardez Le but il arrive juste après Une grosse seconde de pression Sur la relance Et le score s'aggrave un peu plus 3-0 donc J.B Et ballon récupéré Sur cette action Katelyn Corey Et maintenant Van Engmond A une bonne contre-attaque Peut-être Le ballon finit Dans leurs pieds Oh allez J.B Van Engmond Allez il y a de la place Sur ce côté A l'occasion A l'occasion de faire parler Sa frappe Oh il s'en est fallu de peu Mais ce ballon est bien dégagé Oh nous mon nous J.B J.B Et ballon dans la profondeur La possession La possession change de temps Carpenter Et le pressing pour empêcher la relance Et voilà il passe à l'adversaire Kennedy Et maintenant Van Engmond Touche à venir Et voilà c'est un changement Donc Allez l'attaque pour aller mettre la pression L'Australie obtient le corner Combinaison sur ce coup de pied arrêté C'est contré sans problème Et ça sort Nouvelle chance C'est bien parti pour ce corner Le geste est raté L'action n'est donc pas terminée Et une intervention facile Pour la gardienne Oh allez OUJ.B Magnifique Quel passe Goal Regardez c'est une passe à la limite Le coup d'œil comme le geste Tout ça c'est une beauté Et derrière Laurent Et derrière Laurent Contre un gros boulet de canons dans le filet Histoire de se faire plaisir C'est une bonne manière d'évacuer les tensions Allez donc pour le score avec ce but ça fait 3-1 Allez donc pour le score avec ce but ça fait 3-1 Elle va tenter sa chance Ça s'enchaîne et ça fait une différence de 3 buts maintenant Techniquement c'est sûr Ce n'est pas le plus difficile Tu mets le corps et tu joues le ballon Le plus dur c'est d'avoir une idée d'être placée ici Quelle première période impressionnante de leur part C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite C'est un vrai récit à l'offense Carpenter Coup de necrose Bonne progression dans le corps adverse En très bonne position Oui c'est récupéré ça Bien parti dans le dos Ah non ça n'ira pas plus loin Le ballon change de camp Et c'est une frappe Oui le bon plongeon pour rassurer toute la défense Ah il est bien frappé ce corner Et le but et ça continue Incroyable performance offensive Et maintenant ça fait 4 buts d'écart Voilà comment il faut tirer un corner Le ballon s'envole Il vient dessiner une courbe parfaite Jusqu'au coeur de la surface A la tombée du ballon C'est repris de la tête Et ça part au fond du filet Magnifique Et sur ce match il n'y a pas de débat Domination totale Le score est sans appel Et ça y est l'arbitre qui indique la direction des vestiaires C'est la fin de la première période Et voilà Voilà le jeu qui reprend dans ce match Et ballon récupéré sur cette bonne intervention Jusqu'ai B Ah le ballon est perdu Somme de l'intervention Et la possession change de camp Ford Coup ne crosse Ça joue avec Ford Carpenter Ketling Ford Ah oui excellente intervention dans la surface Oui c'est bien intercepté Dans la surface de réparation Ajibade Ah il s'est bien défendu Sans commettre de faute Coup ne crosse Coup ne crosse Coup ne crosse Ah oui le tir Oh la belle parade sauf au plongeon Et un changement donc Coup ne crosse 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 des très grandes classes en deux temps la frappe et oui le bon réflexe voilà une bonne défense le ballon change de propriétaire Van Eyckmond ça joue avec Ford Pune et Cross quel bon centre appliqué au second poteau oui c'est bien fait c'est bien défendu un petit ajustement tactique avec ce remplacement ben non ce ballon est perdu le tir de Ford le poteau ballon toujours en jeu mais oui le but la cage était vide trop facile et donc le but tout le talent qu'il faut pour réussir une thème volée comme celle-ci il ne rentre pas dans une encyclopédie et avec ce but le score est maintenant de 6-1 ah là là la faute l'intervention le tacle c'est un peu violent tout ça qu'est-ce que veut dire l'arbitre c'est donc un carton jaune oui elle a bien fait de se vir oui attention à ce ballon là ballon mal dégagé la défense reste en danger ça sort en touche Ashley Plumter oui bien fait ça le bon réflexe là un corner qui est bien ajusté ce corner est dégagé par la défense Kathleen Ford oh le très mauvais tacle et attention derrière parce que ça peut lui valoir un carton et ce carton rouge rempli de frustration on sent que l'équipe en a clairement marre de ce match rien ne nous va depuis le début mais quoi qu'il arrive il faut rester fair play on ne peut pas se permettre ce genre de choses arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre ah dommage ballon perdu et voilà une balle de contre-attaque à gérer aucune prise de risque ce ballon est dégagé Carpenter c'est un ballon qui est récupéré en très bonne position pas très difficile celle-là un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être oui à l'arrêt sans aucune difficulté il y avait mieux à faire et oui il part dessus pourquoi pas un ballon bien travaillé sur ce centre le dernier mot à la défense ballon bien renvoyé c'est une interception cruciale sur ce ballon très dangereux ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur 5 en air bien joué bien frappé voilà la défense maintenant on va pouvoir respirer un peu plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie un saut ça joue avec Ford pas de soucis pour prendre le ballon le ballon est récupéré ouais très bien la bonne protection de balle elle va tenter sa chance excellente intervention et le changement va donc avoir lieu l'équipe essaye un corner à deux allez le ballon est dégagé ça va en corner allez ce coup de billet arrêter et jouer court la bonne parade et c'est un nouveau corner à tirer à deux pourquoi pas il faut essayer oh la frappe excellente intervention le ballon est capté 4 minutes minimum de temps additionnel à ce centre mérite beaucoup plus d'application Ford et le ballon est dégagé avec Carpenter et oui le ballon dans leurs pieds la bonne couverture une bonne couverture de balle pour conserver la possession et voilà c'est terminé et donc les joueuses qui remportent ce match de coupe du monde la supériorité dans le jeu dans la volonté d'être protagoniste du match c'est tout ça qui leur a permis qui leur a permis de gagner de la vie pour un grand et la le po la 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 Sous-titrage ST' 501